Coup de bluff ou réel changement de cap, le régime libyen annonce un cessez-le-feu alors que la communauté internationale était sur le point de bombarder le pays après une résolution de l'ONU. Une annonce toutefois accueillie avec beaucoup de prudence, les Etats-Unis dénoncent de simples mots alors que l'Union Européenne se dit prête à examiner les détails de l'offre de cessez-le-feu. Situation toujours très délicate au Japon, entre désastre nucléaire et crise humanitaire, le défi est de taille pour les soldats et les pompiers lancés dans une véritable course contre la montre pour refroidir les réacteurs de la centrale de Fukushima. L'exode vers le sud du pays se poursuit, on dénombre près de 450 000 sinistrés dans le nord-est alors que les conditions météo se dégradent avec le froid et la neige et que bon nombre d'entre eux n'ont ni électricité, ni gaz, ni eau. Après Airbus, c'est au tour de la compagnie Air France d'être mise en examen pour homicide involontaire dans l'enquête du Rio-Paris de juin 2009. À trois jours d'une nouvelle phase de recherche des boîtes noires de l'A330 au large du Brésil, l'enquête semble s'accélérer. La Côte d'Ivoire au bord de la guerre civile. Le quartier d'Abobo, Abidjan, a été la cible de tir à l'arme lourde par les partisans de Gbagbo la nuit dernière. Bilan, près de 30 civils tués, selon l'ONU. Une spirale meurtrière qui a déplacé près de 300 000 personnes de la capitale. Cap au nord pour le 31e Salon du Livre à Paris. Dès aujourd'hui et jusqu'au 21 mars, la littérature scandinave est mise à l'honneur. L'occasion pour des auteurs prestigieux de rencontrer leurs lecteurs. A l'instar du suédois Henning Mankell avec son « Homme inquiet », un des 30 romans les plus vendus en France l'année dernière. Ou la finlandaise Sophie Oksanen, dont le roman « Purge » lui a valu le prix Féminin étranger 2010. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501